L'année 2023 aura finalement été presque aussi sanglante que la précédente, malgré une baisse marquée de la violence par arme à feu au Québec. Quoique, plusieurs événements majeurs ont tout de même ponctué l'année, notamment en lien avec le crime organisé. C'est la même chose dans la région de Québec. On en parle ce matin avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Roger, d'abord, tu me permettras de te souhaiter une belle année 2024. Merci beaucoup, Pierre-Antoine, et je t'en souhaite tout autant ainsi qu'à tous les auditeurs à LCN. Merci beaucoup. Parlons de cette année 2023. Écoute, j'ai quelques données ici qui ont été compilées par les collègues du journal. Tu me permettras de t'en faire l'énumération. 107 personnes ont été tuées au Québec, quand on parle de violence armée ici. Donc, le nombre de victimes qui sont tombées sous les belles, par exemple, a chuté, quand on parle d'armes à feu, de plus de 50 %. C'est un fait particulier, par contre. Et à cinq reprises en 2023, un véhicule a été utilisé pour causer un meurtre. Quelle lecture fais-tu de ces chiffres-là? C'est certain que cette dernière année a été une année quand même, même si on remarque une baisse, Pierre-Antoine, ça a été une année où il y a eu quand même une très grande violence. Puis, ce qui amène à mes yeux une certaine baisse, c'est que la police de Montréal, particulièrement, est revenue aux sources à beaucoup d'endroits. Soit d'aller sur le terrain, de récupérer encore beaucoup d'informations terrain, regagner la confiance du public un petit peu. Et des actions policières puissantes ont également été faites en même temps. Les escouades ont porté fruit. On a vu plusieurs arrestations se dérouler cette année sur des dossiers antérieurs, des meurts qui s'étaient déroulés avant. Alors, cette partie-là a amené un départ, en fait, de remontrer qu'on est capable de réencadrer et de reprendre le contrôle à manier d'une situation. Mais tout ça, c'est des choix qui viennent souvent de la politique. Quelle décision? Qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir sur le terrain comme action? Parce que si tu laisses le vide, il va se remplir par d'autres choses. Et c'est ce qu'on voit en ce moment qui se déroule un peu partout au Québec. La tension a quand même continué à monter. Montréal en a encadré une partie, mais ça s'est réparti un petit peu partout en province. Oui, bien justement, parlons-en, parce que tu fais probablement référence au crime organisé ici, avec la montée des gangs de rue notamment, à les membres des Hells Angels qui sont ciblés à l'heure actuelle. Comment as-tu trouvé, pour ta part, la réaction des forces de l'ordre, donc des forces policières, dans sa lutte au crime organisé? Il y a un principe de fond, je parlais avec des proches à moi, une loi de la physique qui existe. Quand il y a une résistance qui est apportée, qu'il y a une force qui est là, il faut que tu opposes une résistance égale ou suffisante pour être capable de le contrecarrer. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le crime organisé a offert son autorité pendant des années, selon certains modes hiérarchiques qui étaient là. Mais de nouvelles tendances, des jeunes avec une nouvelle mentalité ont décidé qu'ils ne respectaient plus ça. On ne respecte plus de payer les cotes, on ne respecte plus de uniquement respecter cette autorité-là qui est là en avant de nous. Alors, ça a amené un débordement à plusieurs endroits. Il y a deux grands axes dans la tension, par contre, qu'on voit en ce moment. Il y a, oui, un ménage qui est en train de se faire du crime organisé lui-même, qui le fera toujours, mais on sent un désir de contrôle de certains jeunes de s'assouvir complètement de ce qui se faisait dans les règles habituelles au niveau du crime organisé. Puis cette partie-là de faire, bien, en principe physique, ne s'arrêtera pas toute seule encore là. Alors, ça va prendre une opposition ou du crime organisé en place, puis en ce moment, on ne sent pas qu'ils réagissent tant que ça, ou ça va prendre des demandes faites par la population et la réaction policière qui va se faire pour contrecarer ça. Parce que ce n'est pas vrai que c'est le temps uniquement, Pierre-Antoine, qui va régler cette situation-là. Le temps, souvent, fait son œuvre. On n'est pas dans cette situation. Dans le principe qu'on a là, c'est que là, on voit un nouvel ordre social au niveau de la criminalité qui a envie de se placer. Puis il va falloir absolument, je pense, poser des actions puissantes pour être capable de les arrêter. Oui, parce qu'on a déjà vu ça, là, des guerres entre différentes factions de crimes organisés. Et on sait que parfois, c'est cyclique, ce genre de choses-là. Et tu me parlais de réactions, notamment, de la part, oui, de la classe politique, mais aussi, bien, de la police. On parle de la Ville de Québec, notamment, là, quelques événements importants cette année. Et le chef de police lui-même a même dû répondre à des questions d'élus, notamment, qui se sont dit inquiets après avoir discuté avec des citoyens inquiets. Exactement. Puis la partie que tu précises là, vois-tu, quand le chef de police est obligé de sortir dans la rue pour donner des points de presse, pour expliquer et rassurer sa population, c'est signe qu'il y a eu une montée de violences. C'est ça, c'est rare. C'est rare à Québec aussi. C'est inhabituel de voir ça. Bien, on avait eu une guerre à l'époque. Mais là, je ne te dirais pas qu'on ne parle pas d'une guerre. On parle, c'est des tensions des individus. C'est rare que ça en est venu à ce point-là. Puis c'est rare que c'est venu à prendre la place publique comme ça l'est là. Oui, il y a eu plusieurs. Il y a eu des meurtres additionnelles en ce moment, gratuits, un peu, fonction du crime organisé. Mais cette réalité-là a atteint un peu partout le Québec en ce moment. C'est pour ça que, dans le volet qu'on est là, je ne pense pas qu'il faut s'en inquiéter outre mesure. Mais ce n'est pas vrai que tu ne dois pas donner de cadre en ce moment et de direction. Qu'est-ce que la police va faire? Et également d'encadrer nos jeunes. On a souvent pensé, Pierre-Antoine, que des fois, laisse-les libres, laisse-les agir. C'est vrai jusqu'à la limite. Mais là, on est rendu à dire, si tu aimes vraiment tes jeunes, encadre-les et donne-leur une direction dans laquelle tu veux qu'ils aillent en ce moment. Alors, le travail va devoir se faire au niveau policier de façon importante, mais il va devoir se faire au niveau terrain, au niveau de prévention également. Puis ça, c'est ce qu'on vit. C'est pour ça que le chef a sorti en expliquant que, oui, il y a eu des meurtres gratuits, je pense, un peu dans la région de Québec, mais toujours en action avec le désir de contrôle, d'assouvir certaines gangs en ce moment-là. Roger, je manque de temps, mais je veux absolument terminer sur les cas de santé mentale. On parle d'une année presque aussi meurtrière cette année que l'année dernière. Y a-tu un lien à faire avec les cas de santé mentale? Parce qu'en discutant notamment avec des policiers de la Ville de Québec, certains policiers disent que 80 % de leurs interventions policières sont en lien avec des cas de problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est anodin de dire qu'il y a une corrélation entre ces chiffres et les problèmes de santé mentale? Tout à fait. Puis il y a même une corrélation avec ta première question à laquelle j'ai répondu partiellement, parce qu'on fixe souvent sur les armes à feu. Mais tu vois, en ce moment, plusieurs autres objets peuvent servir en ce moment. On l'a vu avec des béliers, on l'a vu avec des armes d'opportunité que les gens ont utilisées, des véhicules béliers, des armes d'opportunité. Il y a un paquet de situations qui font en sorte que si les gens se désorganisent, on peut utiliser facilement un véhicule pour s'en prendre à quelqu'un. Et en ce moment, même si on forme nos jeunes policiers à penser autrement, que tu te dois dans certains cas de travailler parce que tu es le dernier rempart qu'on donne en ce moment à la société au niveau de la santé. Et très souvent, les gens se désorganisent pour plusieurs autres facteurs qu'uniquement de la violence pure au départ. Mais tu vis avec la santé mentale dans les rues. Et cette partie-là, je ne pense pas qu'elle est appelée à changer. Ce n'est pas le travail qu'on s'attendrait des policiers au départ. Les policiers sont là pour offrir la sécurité. Mais la sécurité maintenant avec laquelle on est pris pour travailler, c'est que les gens, à l'occasion, se désorganisent. Et de toutes sortes de façons. Alors, c'est comme... Il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel pourquoi ça se déroule. On s'entend, on a banalisé beaucoup de choses. Mais je pense que là, on doit revenir à un encadrement pour être capable de permettre que, s'il y a des actions qui ont besoin de santé, qu'on l'offre à la santé publique. Puis, s'il y a des actions qui ont un trait à la police, qu'on l'offre par la police en ce moment. Puis, nos tribunaux devront nous suivre également dans les actions policières. Puis, rappelons-nous une affaire. On n'aura jamais plus loin la police que ce que la société voudra bien qu'on aille. Alors, c'est des choix que les gens vont se donner en ce moment. Espérons que 2024, on s'offre des choix de qualité supérieure un petit peu pour être capable d'être efficace puis sécuriser la population un peu partout. Ça résume la situation. Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Merci. Bonne année. Merci beaucoup également à vous. Bonne journée.